Le langage non-verbal joue un rôle majeur dans nos conversations. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne NIPUR. J'espère que vous allez bien. Vous avez déjà peut-être entendu parler de synégologie, qui est une discipline dont l'objet est de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à partir de son langage corporel, afin d'offrir la communication la mieux adaptée. Elle est ancrée dans un champ pluridisciplinaire au carrefour des neurosciences et des sciences de la communication. La place de non-verbal dans nos conversations, ceci fera l'objet de cette vidéo. Selon vous, quelle est la place du langage non-verbal dans nos communications? Selon plusieurs experts, lorsque l'on communique, 7% de la communication passe par les mots, 38% par le ton, le timbre et l'intonation, et 55% par le langage non-verbal. Pour sa part, Robert Rosenthal affirme que les mots représentent moins de 10% de la communication. Quelle que soit la proportion, elle est importante. Ce sont nos façons de réagir qui nous différencient, notamment nos émotions et surtout les états corporels sur lesquels elles se fondent. On peut citer ici la peur, la colère, la peine, la joie, la tristesse qui sont ressenties partout dans le monde. Que l'on soit blanc, noir, métisse, que l'on habite au Japon, en Chine ou en Afrique, au Brésil, en Angleterre ou aux États-Unis, le cerveau est constitué de la même façon. Tout le monde vit des moments de tension musculaire et de relâchement. Tout le monde garde des états pour soi et orienté vers les autres, que ce soit des états positifs ou des états négatifs. Là où ça se complique, c'est que généralement, on camoufle nos véritables émotions. Pour 1. Rester poli. 2. Ne pas blesser. 3. Ne pas subir de conséquences. 4. Ne pas se dévoiler et se rendre vulnérable. 5. Bien paraître. 6. 7. 8. Vous pouvez trouver autant de raisons que vous voulez pour camoufler les émotions, pour ne pas avoir honte. On se pose toujours la question, qu'est-ce que l'autre pense de moi? Mais est-ce que c'est le meilleur angle pour pouvoir maintenir une conversation? Non, je ne pense pas. On n'affiche pas toujours ouvertement nos divergences d'opinion. Ce que l'on ne dit pas, le corps, lui, il le dit. Eh bien, des gens sentent que quelque chose cloche dans la communication, mais ils ne savent pas quoi. Et ils l'interprètent en fonction de leur vécu, de leur point de vue, de leurs propres émotions. De part et d'autre, la communication est biaisée et elle est déformée. C'est pour cela que vous verrez toujours que dans certaines conversations, les gens, surtout ces personnes-là qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas elles-mêmes, qui jouent un rôle, sont très hypocrites. Mais la nature est ainsi faite. Imaginez-vous que vous avez une bonne nouvelle à annoncer à un frère, à un ami, à une sœur, mais que ce dernier ou cette dernière arrive et a l'air triste, parfois même à pleurer avant. D'un seul coup, vous pensez lui annoncer la nouvelle, mais vous ne le faites pas. Vous allez plutôt lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et là, la conversation va sur un tout autre sujet que celui prévu. Vous verrez ici que le langage non-verbal vient de tout changer dans votre communication, dans votre conversation, dans le message que vous aviez à donner et à annoncer à votre frère ou à votre ami, même à votre sœur. Les différences culturelles sont visibles dans l'amplitude des mouvements et dans les gestes des mains. Vous savez par exemple, quand vous communiquez avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, c'est très compliqué d'interpréter le langage corporel. Et là, ce qu'il nous reste généralement à faire, c'est de rester nous-mêmes. Et si en face, nous avons une personne qui est véridique, une personne qui ne joue pas un rôle, alors elle nous dira « Le geste que tu viens de faire, chez moi, s'interprète ainsi. Si tu peux, s'il te plaît, éviter de le faire. » Si c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de vous, comme je disais tout à l'heure, pour bien paraître, ne va rien dire, mais vous resterez dans l'erreur. C'est très important de savoir déchiffrer le langage corporel. Il est donc très important de se mettre à l'apprentissage du langage corporel parce que quand on parle du langage corporel, il y a ce qu'on appelle le mouvement de la tête, la position de la tête, le mouvement des yeux, la position des yeux. Quand, par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, la poignée de la main, la tonicité, la durée, la rapidité, la lenteur, est-ce que vous êtes molle? La moiture. Est-ce qu'on dit moiture? Je ne sais pas. Bref, est-ce que vos mains sont moites? L'intérêt que vous aurez avant d'aller passer un entretien, de vous mettre dans l'apprentissage du langage corporel, c'est que vous aurez déjà une avance sur votre interlocuteur. Attention aussi à la position des mains. Croiser les doigts. Mettre la main gauche avant l'autre. Avancer un pas. En fait, tout ce qu'on fait a une interprétation. Ça, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais là où moi, je voulais en fait vous interpeller, c'est de prendre conscience que le langage non-verbal, donc le langage de notre corps représente 55% de notre communication et seulement 10% des mots. Donc, si vous prenez conscience de ça, vous améliorerez la communication, toutes vos communications, qu'elles soient privées, qu'elles soient entre amis, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient professionnelles. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je te souhaite des très belles fêtes de fin d'année et j'espère te retrouver l'année prochaine pour plus de vidéos encore, pour plus de nouveautés sur ma chaîne Nipub. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !